Alors du coup, Gao, tu aurais une petite dernière anecdote à nous raconter avant de conclure ? Euh, ouais, bien sûr ! Ouais ! Comme ça, c'est parfait. Du coup, c'est toi qui auras ouvert le bal et tu le termines. Eh bah, tu sais quoi, histoire de bien faire un bel effet de miroir, je vais repartir sur de la bouffe. Ah ! On apprécie. Je vais donc vous raconter l'anecdote de la crème trempée. Alors, c'était un réveillon de... je sais plus si c'était un réveillon de Noël ou un réveillon de jour de l'an. Je pense que c'était un réveillon de jour de l'an. Bref, j'étais chez ma mère avec mon frère, ma soeur et un ami. Et ma mère elle-même était partie réveillonner chez une voisine. Et donc du coup, nous quatre, on était en mode chill, en pyjama, en train de jouer à Rayman contre les lapins crétins. Euh... Mais ma mère nous avait laissé quand même une bûche de Noël. Et euh... C'était pas une bûche pâtissière. C'était une bûche glacée. Euh... Avec deux parfums, tout ça. C'était euh... C'était... C'était praliné à l'extérieur et crème brûlée à l'intérieur. Voilà. Donc bon, on joue à notre jeu tranquille. Alors, Jux, le vieux jeu, bah oui l'anecdote est vieille, que veux-tu que je te dise ? Mais non, c'est pas vieux... On a parlé de Rayman 2 tout à l'heure. Qui est encore plus vieux du coup. Euh... Et donc du coup, euh... À un moment on se dit euh... Tiens euh... Et si on sortait la bûche ? Donc... On sort la bûche du congèle. On essaie pas de la couper tout de suite parce que c'est une bûche de Noël. C'est de la glace. C'est congelé. On sait que ça se coupe juste pas comme ça. Mais... On est ruse. On la sort à l'avance. On retourne faire une petite partie. Puis on revient 5-10 minutes après en se disant ça y est, c'est un poil réchauffé. On a notre super méga gros couteau de cuisine de la mort qui tue. On va pouvoir faire des tranches, y'a pas de problème. Encore des tranches. Et donc du coup... Oui, encore des tranches, voilà. Et donc du coup... Euh... Mon pote qui de nous 4 était le plus baraque, prend le couteau. Et il commence à faire ses tranches. Et euh... Donc euh... Bah à l'extérieur, le praliné, ça se coupe sans problème. Ça passe, pas de soucis. Il arrive à la partie centrale, la crème brûlée. Et là, le couteau s'arrête net. La partie crème brûlée était juste d'une dureté incroyable. Du coup, il force. Du coup... Bah... Ça marche pas vraiment beaucoup mieux. Euh... Il force quand même. Il arrive à enfoncer le couteau de peut-être un millimètre à tout péter. Hum... Euh... À ce stade euh... Ouais, il y avait quand même quelque chose comme 4 cm de ce parfum de glace. Il se fait bon, ok, c'est mort. Ça n'a juste pas marché. On va... Je vais retirer le couteau et puis on va attendre plus. Et puis bah il essaye de retirer le couteau. Il essaye. Il essayait d'un mot clé. La glace refuse de lâcher le couteau. Donc euh... Bah euh... Galère, galère. Bon, en forçant de fuir un aiguille, il finit par réussir à retirer le couteau. Et on est là tous les 4 à regarder cette bûche en mode mais... Mais qu'est-ce qui s'est passé quoi ? Le praliné, aucun souci. La crème brûlée, euh... C'est le truc le plus dur de l'univers. What the fuck ? Et là, je sais plus lequel de nous a d'un seul coup le... L'éclat de génie. Il dit mais en fait, c'est de la crème trempée. Par analogie avec euh... La forge d'épées. Ou euh... Quand on veut faire des épées en acier super dur. Et bah qu'est-ce qu'on fait ? Et bah on fait euh... On fait chauffer euh... L'acier pour le former. Et ensuite on le plonge rapidement dans le froid. Et ça fait ce qu'on appelle de l'acier trempé. Qui est particulièrement dur. Et là, c'était de la crème brûlée. Mais en crème glacée. Donc du coup, on s'est dit... Mais bon sang, mais c'est bien sûr... C'était de la crème trempée. C'est pour ça qu'elle est extrêmement dure. C'était un forgeron qui avait pris l'option cuisine. Ouais, c'est ça. Et au final, on a attendu quelque chose comme 30-40 minutes avant de péniblement, en forçant à mort sur le couteau, réussir à couper ça. Ouais. Et les dents, ça allait ? C'était pas trop dur à manger du coup ? Bah, les dents ça allait parce que c'était de la crème glacée. Donc en fait, quand tu le mettais dans la bouche, ça fondait. Mais le couteau, on avait beau l'avoir passé sous l'eau chaude, une fois qu'il était à 1,5 mm dans la crème, c'était fini quoi. Sans doute un cuisinier de GN, tout à fait. Comme quoi toutes les histoires de Gauro nous permettent de revenir au GN. C'est incroyable. Ah mais toujours, ma vie c'est tellement le GN. Enfin, je dis ça, ça fait... La crème brûlée forgée par les nains de la montagne, c'est ça. Et est-ce que cette bûche était bonne quand même au final ? Cette bûche était très bonne. Ah, ok. Bon bah, est-ce que ça valait du coup le coup d'attendre un peu ? Ça valait le coup d'attendre, mais on a surtout été bien what the fucké. Tu m'attends.